Déception évidemment, parce que la défaite est lourde. On n'a pas trouvé les clés pour désorganiser cette défense. Ils ont été parfaits défensivement et nous il nous a manqué quand même un petit peu de rythme et d'idées pour les mettre en opposition. Je pense que ce premier but est le tournoi du match. Je conteste pas du tout. Leur victoire, ils méritent de gagner. On sait que contre cette équipe-là, il ne faut surtout pas encaisser de but parce qu'ils sont très bons défensivement. Ils l'ont encore prouvé hier soir et je pense qu'on leur a donné le but parce que je pense qu'il y a faute. Ils n'avaient pas attaqué encore, on avait tout le temps le ballon. Je pense que c'est leur première attaque. Sur la première attaque, on leur donne le but. Donc il y a faute sur N-Simba à mon avis. A partir de là, les données ont complètement changé. Je pense qu'on avait l'emprise sur le match. On n'était jamais en danger et puis après ça tombe, ça va bien dans le jeu qu'ils pratiquent. Ils sont très très solides, très bien organisés et voilà, on est tombé dedans. On a manqué, on a manqué de justesse et de mouvements, d'appels, notamment en profondeur, pour les mettre, pour pouvoir revenir au score, pour pouvoir égaliser. On a eu une domination stérile. Je pense que dans les 20 premières minutes, c'était quand même intéressant, avant ce but. parce qu'ils étaient quand même obligés, un minimum, de se découvrir. Et puis après, après bon, ils sont... Ils ont bien défendu, je le répète. Et là, c'était compliqué. C'était à nous trouver des solutions. On ne les a pas trouvées. Voilà. Non, c'était pas hier soir. Il s'est fait mal hier soir. Donc, ce matin, ils pouvaient pas... C'était pas possible qu'ils puissent jouer. Donc, il est resté là-bas. Merci. Merci. Le chef, c'est la victoire la plus large de cette saison. Excusez-moi. Bon, écoutez, plus large n'était pas difficile. On a du score, on a du score. On a du score, oui. Je pense qu'on a eu des situations. On a concrétisé les trois. On n'a pas eu énormément, comme d'autres matchs. Mais on était, je dirais, efficace à cet exercice qu'on a inscrit. Ce qui nous a manqué, certains matchs. Je pense, dans l'ensemble, on a réussi, d'après une très, très, très bonne analyse de cet adversaire, de neutraliser et travailler sur notre projet de jeu, sur notre animation offensive. Encore une fois, on a beaucoup travaillé, beaucoup analysé. Je pense qu'on a réussi de tout faire pour qu'ils ne s'expriment pas et que nous, on fasse jouer comme on voulait. Voilà, on a encore une fois travaillé. Et ils ont bien, bien respecté tout ce qu'on a mis en place. Et puis voilà, ce soir, je suis très, très content pour eux, pour ce groupe qui travaille bien et qui fait tout d'exister dans le championnat de Ligue 2. En fait, le côté défensif, le côté défensif depuis plusieurs matchs, c'est une solidité à ce confiant. Mais la nouveauté, c'est l'efficacité. Oui, on peut se surprendre un petit peu. Je pense qu'on parle beaucoup de l'aspect défensif. Je pense que les groupes travaillent bien. C'est une animation qu'on a, c'est un projet qu'on dispose de ce qu'on travaille depuis deux saisons. Voilà. Mais surtout, ce qu'on a envie aussi d'avoir cette possession du ballon, de jouer. Je pense qu'on travaille. Les garçons, ils travaillent bien. Après, l'analyse de chaque adversaire, et puis ça nous a réussi. Mais je pense qu'ils sont très sérieux, ils donnent tout. Et puis, pour ça, il y a un retour qui est une très belle victoire, comme ce soir. On a eu un très bon l'année là. On a vraiment apporté... Oui, oui. On connaît une qualité de ces garçons, mais après, il faut parfois le piquer. Il faut le... Mais je pense qu'encore une fois, c'est ce travail collectif qui nous a permis d'être solides. Et puis, à la récupération, il était très décisif dans cette dribble, cette percussion. Et puis, je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Surtout sur l'aspect offensif, ce soir. C'est très bien. Je pense que cette victoire est vraiment très, très, très belle. Il reste deux matchs bien récupérés et bien préparés. Je répète la troisième fois sur ce qu'on a mis en place depuis un moment. J'espère qu'on finira très, très bien. Deux matchs. Et puis, après la fête, on verra. Bien profiter ce soir, cette victoire. Bien savouer. Et puis... C'est bien. Enfin, c'est bien. La clignation de la Coupe, vous avez une petite période de repos supplémentaire ? Oui. Moi, j'ai préféré qu'on ait un match de Coupe aussi. Vous savez, quand on est compétiteur, encore une fois. C'est vrai, on n'a pas été très bon dans la Coupe. Mais je pense qu'il est déjà derrière nous. Et puis, il faut surtout regarder ce qui s'est passé. Depuis ce niveau de la Coupe, on voit plutôt des bonnes choses ? On a vu des très bonnes choses avant la Coupe. On voit très bonnes choses après la Coupe, encore une fois. À mon sens. Et j'espère que ça va continuer. Tu as peut-être ce que ton souci, c'est que l'équipe progresse ou ça ? Est-ce que tu la sens cette progression ? Oui, je sens une progression. Vous savez, après, il y a des matchs où on n'est pas... Vous savez, on a ce qu'on a. On a nos qualités. Et on essaie, encore une fois, de travailler avec qualité pour mettre tout le monde à un meilleur dispositif. Et ça nous a réussi. Il y a d'autres matchs, moins. Mais je pense qu'il y a encore de progrès à faire. Il y a un match de progression. Et j'espère que les garçons, surtout les jeunes, ils vont progresser. Voilà. Dans l'avenir, dans la semaine qui vient. 3 pizzas, ça fait ? 3. De toute façon, j'attends, mais... Ah, excusez-moi. Vous n'avez pas touché le prix et le salaire ? Paris... Non ? Je lui dis 3 pizzas. C'est bien, 3 pizzas ? 3 pizzas. Même si c'est une pizza dans une camionnette, ça va. Ça joue bien, hein ? Je m'en fous, moi. Colpé, hein ? Et puis, on m'a un kebab ? Oui.